A partir du XIIe siècle, diverses rumeurs et légendes vont circuler sur les routes de la soie, jusqu'à atteindre les rivages européens. Encore très marqués par les histoires fantastiques héritées de l'Antiquité, bien par les récits apocalyptiques des textes bibliques, les chrétiens d'Occident vont accorder plus ou moins de crédit à ces récits de voyageurs, tout en les diffusant largement. Parmi eux, celui d'un roi prêtre chrétien, à la tête d'un gigantesque et lointain pays garni de richesses, est l'une des histoires qui va susciter le plus d'admiration. Le récit de ce royaume merveilleux et de son monarque divin, le supposé prêtre Jean, va connaître de nombreuses versions au fil des siècles. Tantôt localisé en Afrique, en Inde ou dans les stèvres asiatiques, une nouvelle théorie sur son emplacement viendra systématiquement remplacer la précédente dès que celle-ci aura été prouvée comme fausse. Particulièrement plastique, le mythe du prêtre Jean illustre ainsi le principal attrait des légendes médiévales. La volonté de croire en un monde meilleur qui s'apparente alors à une inépuisable source d'inspiration pour transformer la vie quotidienne. A sa publication en 1298, le devisement du monde de Marco Polo est un immense succès. Dans ces pages, Polo donne une description du prêtre Jean, mais celle-ci s'avère assez différente de celle qui avait cours jusqu'ici. Sur le principe, il associe le prêtre Jean à Togrul, le chef des kéraïtes nestorien et suzerain du jeune Temujin. Mais contrairement aux usages, il affirme que si Togrul a été renversé, c'est parce qu'il a agi de façon injuste envers le futur Gengis Khan, ce qui justifiait que celui-ci se révolte et le dépose. En effet, voyant croître le nombre des mongols, Togrul aurait commencé à les disperser pour les affaiblir, voire à en massacrer certains. Vainqueur magnanime contre son ancien suzerain, Gengis Khan aurait ensuite démontré toutes les vertus d'un roi juste et honorable, jusqu'à épouser la fille de son adversaire déchu afin de mettre un terme à toutes les querelles. En réalité, Polo se contente de calquer son récit sur celui des chroniques mongoles, dont il a pu avoir connaissance lorsqu'il servait Kublai, héritier de Gengis Khan. Polo est néanmoins conscient qu'il lui est impossible d'affirmer unilatéralement que le prêtre Jean était un homme mauvais, mais aussi que son empire aurait entièrement disparu. Les Européens ne seraient pas prêts à l'accepter. Ailleurs dans son devisement, il précise donc que l'un de ses héritiers, lui aussi dénommé prêtre Jean, continue de régner sur les chrétiens d'Asie en tant que vassal respecté et influent des grands Khan. Insaisissable et sujet lui-même à un nombre infini d'interprétations, le devisement du monde n'apparaît finalement pas comme un récit cohérent, encore moins comme un rapport fiable. Comme toutes les rumeurs qui l'ont précédé, et qui vont continuer de lui succéder, il enjolive le réel et convoque presque à chaque page les incontournables mirabilia des récits fantastiques antiques et médiévaux. Plus que les autres textes traitant du prêtre Jean, il s'avère néanmoins très politique, défendant dans chacun de ses chapitres la grandeur des mongols. En cela, il constitue bien davantage une hagiographie des grands Khan que du prêtre Jean lui-même. Le royaume du prêtre Jean est un mythe nomade, en perpétuel mouvement le long des routes de la soie, qui relie l'extrême-orient à l'occident. Rappelons que, selon les époques, on le situe au nord de l'une des deux Chines, au cœur de l'une des trois Indes, ou bien aux confins de l'Afrique. Déçus de ne pas le trouver en Asie, les Européens s'imaginent que le royaume du prêtre Jean se situe en Éthiopie, qu'ils considèrent de toute façon comme l'une des trois Indes, et qui demeurera mal cartographiée jusqu'aux explorations portugaises du XVe siècle. Il faut une protestation officielle des négus africains, en 1453, pour que cesse la confusion entre le royaume imaginaire et leur propre territoire. De toute façon, comment les empereurs d'Éthiopie pourraient-ils être l'incarnation du très puissant prêtre Jean ? Submergé d'ennemis, ils demandent l'aide militaire régulière des Portugais dès le milieu du XVe siècle, bien loin de l'image de puissance associée au mythe du royaume merveilleux. La localisation de ce royaume mythique, au fond, n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte pour l'homme médiéval, c'est qu'il soit quelque part rassurant. Il n'est pas un état avec lequel échanger des émissaires. Il est avant tout une promesse et un espoir, dont la principale vertu est d'habiter les esprits des Européens. Comme lui, d'autres royaumes fantasmés ont erré sur les cartes et dans les imaginaires durant des siècles. L'Atlantide, l'Eldorado ou encore le pays des Amazones en sont des exemples. Même la Chine et le Japon ont longtemps été rangés parmi ces territoires légendaires et inaccessibles, avant que les caravanes et les navires n'en atteignent les vives. Certains monarques, cependant, ont essayé de localiser sérieusement le royaume du prêtre Jean. On a évoqué précédemment les expéditions commerciales comme celles de Marco Polo, missionnaires comme celles de Jean de Monte Corvino, ou diplomatiques comme celles de Guillaume de Rubrouk. Mais après les conquêtes mongoles, l'Asie n'abrite plus vraiment le prêtre Jean dans les croyances européennes. Il faut donc chercher ailleurs. Au début du XVe siècle, Christophe III du Danemark s'associe à Alphonse V du Portugal pour lancer une expédition vers l'Afrique, dans le but de trouver le véritable royaume du prêtre Jean, sans succès. Tentant lui aussi sa chance trois quarts de siècle plus tard, Christian II du Danemark en finance une autre, cette fois à destination... du Groenland, avec un succès tout aussi relatif. De décennie en décennie, les découvertes et les progrès des mappes mondes vont inexorablement réduire la surface des terres inconnues. Les cartographes, pourtant, continueront de placer, ça et là, des allusions au possible royaume du prêtre Jean, davantage par tradition et par décoration que par véritable croyance. Avec le temps, le mythe enthousiasmant bascule inexorablement vers le comte Gentillet. Avec les légendes, comme celle du prêtre Jean, les contemporains de l'ère médiévale prenaient une distance très différente de celle que peut adopter un individu du XXIe siècle. Dès le XIIe siècle et l'apparition des fameuses lettres, un regard critique est porté sur l'existence de ce royaume fantasmé où régnerait un prêtre roi. Au fur et à mesure que progressent les connaissances géographiques des Européens, son étendue se rétrécit inévitablement, au point que, dès 1260, l'encyclopédiste Albert Le Grand n'en parle déjà plus que comme un hypothétique petit pays perdu dans les steppes d'Asie centrale. « J'ai traversé les pâturages que l'on dit appartenir au prêtre Jean et personne ne savait rien de lui », affirme plus laconiquement Guillaume de Rubrouk dans le compte-rendu de ses pérégrinations asiatiques vers la cour du Grand Khan Monkou. Confrontés à l'absence, les Européens rabattent alors leur fantasme de l'Inde vers l'Afrique. Pourtant, au fur et à mesure des décennies, la survivance du mythe apparaît totalement décorrélée du réel. Pour preuve, tandis qu'ils abordent de nouveaux rivages à la fin du XVe siècle, les explorateurs portugais qui effectuent leur tour d'Afrique n'évoquent jamais d'attente particulière en matière de fantastique, comme si le monde rêvé et le monde concret ne devaient jamais se rencontrer. Pourtant, à la même époque, la légende continue d'être racontée. Malgré ses éléments les plus improbables, qu'ils concernent ses merveilles ou son étendue, la lettre du prêtre Jean continue à être imprimée en Europe jusqu'au XVIe siècle. L'historien médiéviste Patrick Boucheron affirme que les Européens n'ont probablement jamais considéré ce document, aux origines très très floues, comme une source concrète de renseignements géographiques, politiques ou religieux. Pour lui, la légende du prêtre Jean documente ainsi moins un ailleurs qu'un possible. Pour ces lecteurs médiévaux, la lettre du prêtre Jean et ses contenus apparaissent vraisemblablement comme une utopie, la possibilité d'un autre devenir social, politique ou spirituel, quelque part très loin. Ce rêve inaccessible devait, en miroir, venir conforter les choix théologiques et politiques de l'Occident, dont chacun devait rapprocher les réalités d'Europe de celles imaginées dans le royaume de Jean. Il convient de croire, ou de faire croire, qu'existe, ailleurs et très loin, la possibilité de vivre autrement le rapport entre sacré et souveraineté. Cette porte laissée ouverte a alors une vertu très claire, celle d'apparaître comme un inépuisable champ de réflexion intellectuelle, propre à alimenter les décisions des princes, comme si le rêve devenait un générateur d'idées neuves et audacieuses à appliquer dans le monde réel. Patrick Boucheron donne ainsi l'exemple d'un autre mythe tenace qui, lui aussi, va survivre des siècles sans jamais pouvoir s'accomplir, tout en servant d'excuses aux intellectuels pour penser un monde différent et aux souverains pour justifier leurs décisions politiques. Ce mythe, c'est celui de la reconquête définitive de Jérusalem par les croisés. Après que les États latins d'Orient aient été définitivement balayés en 1291, on constate une déferlante de traités qui réorientent l'idée de croisade vers des projets globaux de réforme, celles de l'Église, mais aussi celles de l'État royal. Des penseurs, comme le catalan Raymond Lull ou le génois Arnaud de Villeneuve, s'inscrivent dans cette veine. Mais c'est peut-être le légiste français Pierre Dubois, avec son ouvrage « De la reconquête de la Terre sainte » écrit entre 1305 et 1307, qui ira le plus loin dans sa volonté de chamboulement de la société médiévale. Il imagine ainsi le démantèlement des États pontificaux, la sécularisation des biens ecclésiastiques, la réduction de l'influence religieuse à la seule sphère spirituelle, mais aussi une paix universelle en Europe, l'instauration d'un tribunal d'arbitrage garantissant cette paix, et même l'établissement d'une armée unifiée des chrétiens catholiques. Autant de critères nécessaires, selon lui, pour que les princes, et en premier lieu le roi de France qui est son suzerain, soient libres de mener une offensive efficace pour reprendre les lieux saints des mains des musulmans. On voit ici comment Dubois, en s'appuyant initialement sur le fantasme d'une reconquête de la Terre sainte, dresse en réalité les contours d'un projet bien plus ambitieux, bien plus politique qu'une simple campagne militaire. L'émotion et l'imaginaire associés aux États latins lui permettent donc d'imaginer tout à la fois un ici et un ailleurs différent. C'est le même genre de procédé qui a maintenu en vie, lui aussi, le mythe particulièrement plastique et difficilement épuisable du prêtre Jean. Les historiens Edith et François-Bernard Huig rappellent ainsi les doutes qui saisissent rapidement les contemporains à la lecture de la prétendue lettre de ce roi prêtre oriental. Pour de nombreux lettrés de l'époque, il se pourrait bien que ce soit Auton de Freising, ou quelqu'un à son service, qui l'ait rédigé. Dans un contexte de concurrence entre l'autorité impériale et l'autorité pontificale, le prêtre Jean serait alors un exemple, un modèle à imposer aux esprits européens, à grand renfort de mystique religieuse, de merveilles exotiques, de paix universelle et de richesse en devenir. Dans quel but montait pareille mystification ? À quoi doit servir cet exemple du roi prêtre universel ? Probablement pour que l'image d'un roi unique, apte à régner harmonieusement sur une chrétienté réunifiée, n'est plus rien de choquant pour les hommes et les femmes de l'Europe catholique médiévale. Et alors, le principal bénéficiaire de la manipulation serait le protecteur d'Auton de Freising, l'empereur Frédéric Barberousse lui-même, candidat le mieux placé pour devenir l'équivalent européen d'un prêtre Jean bien concret. Regroupant autour d'elle une myriade d'autres mythes, la légende du prêtre Jean incarne à merveille la force des croyances fantastiques médiévales. Quelle que soit la version, on y retrouve presque toutes les mirabilia qui caractérisent les récits surnaturels depuis l'Antiquité. Mais plus que d'autres, le prêtre Jean incarne un espoir aussi irrationnel qu'il est pluriel. Espoir de richesses infinies, espoir de trouver à l'Europe un miroir chrétien à l'autre bout du monde. Espoir, aussi, de trouver des alliés face à un monde islamique qui, après la fin des états latins d'Orient, paraissait à nouveau aussi menaçant qu'à ses débuts. Surtout, le mythe du prêtre Jean a ceci d'intéressant qu'il laisse entrevoir une solution au dilemme politique central de tout le Moyen-Âge latin. L'équilibre entre le pouvoir politique des seigneurs et le pouvoir spirituel de l'Église. Soit qu'une version propose un équilibre, soit qu'une autre laisse ouverte aux érudits du temps la possibilité de l'imaginer, les mythes comme celui du prêtre Jean ont joué un rôle de catalyseur intellectuel aux évolutions sociales et politiques des sociétés chrétiennes médiévales. A ce titre, il est intéressant de noter que le royaume du prêtre Jean incarne un idéal de société chrétienne, prospère et harmonieuse. En conséquence, la propagation du mythe laisse deviner combien les contemporains, du XIIe au XVIe siècle, connaissaient les défauts de leur propre structure sociale. Le fait que le prêtre Jean ait fait autant rêver est donc révélateur de l'intérêt que portaient les Européens pour le reste du monde, où il était peut-être possible de piocher quelques idées pour améliorer leur quotidien. D'ailleurs, sur les cartes du monde médiéval, ce n'est jamais l'Europe qui occupe le centre. Celui-ci, presque toujours, est réservé à Jérusalem, une ville située en Asie. La seule ville du monde où, d'après le dogme chrétien, ait jamais eu lieu la seule et parfaite connivence entre sainteté et royauté. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur vos différents réseaux sociaux ou même à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains sujets que je traiterai. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada